... Beaucoup de questions, monsieur le ministre Olivier Véran. Hashtag ma question au ministre, jusqu'à 8h40, un petit peu plus. Vous répondrez à ces questions que se posent les Français. Beaucoup de doutes, d'interrogations. D'abord, des professions médicales. Je ne peux pas tous et toutes les lire, évidemment, mais Manuel ou encore Rachel nous écrivent, elles sont toutes les deux infirmières libérales. Quelle protection mise en place pour nous ? Est-ce que nous serons réquisitionnés par des hôpitaux ? Plusieurs questions en une. D'abord, oui, les protections. Nous devons la protection à ceux qui nous protègent. Il faut armer les médecins, les infirmières, mais aussi les kinés, les dentistes, tous les acteurs de santé en ville. Jusqu'ici, si je puis dire, la ville était un peu en deuxième rideau par rapport au virus. Progressivement, elle va passer en premier rideau. Il leur faut donc des armes dans cette bataille contre le virus. Et nous devons les protéger. Donc oui, je suis en train de rendre publique la doctrine d'utilisation des masques. J'ai informé, par exemple, hier soir, tous les leaders syndicaux des médecins libéraux, ainsi que le président du Conseil national de l'ordre des médecins, qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité qui leur seront donnés et qui maintenant ne répondent qu'à un objectif de logistique. Dans quel délai, Olivier Véran ? C'est un cri d'alerte, d'urgence ? C'est immédiat. C'est immédiat. La logistique part d'abord en direction des sites où la circulation du virus est la plus active et où nous avons commencé, où nous commençons à faire appel à la médecine de ville en premier rideau. Et sur tout le territoire national, très progressivement, c'est uniquement aujourd'hui une question de logistique. Sonia Mabrouk, c'est important de le dire. C'est important de protéger, encore une fois, ceux qui nous protègent. Tout simplement, il n'y a pas à discuter. Et quant à savoir si on peut faire appel demain à du personnel de ville pour renforcer les hôpitaux, je crois sincèrement que nous allons avoir besoin de toutes les volontés en ville, comme à l'hôpital. Nous allons avoir besoin de faire appel aux internes de médecine. Nous allons devoir faire appel aux jeunes retraités. Nous allons avoir besoin de la réserve sanitaire. Nous avons de la chance d'avoir des professionnels de santé en ville, comme à l'hôpital, qui ont une vocation admirable, permanente, constante, et qui même se transcendent encore davantage dans l'effort et dans la difficulté. Nous allons avoir besoin de tout le monde. Monsieur le ministre, on entend cette annonce importante, une décision importante avec ces masques de protection, ces garanties de protection, donc immédiatement, on l'a bien compris, ce sera aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu tout ce temps ? Il y a eu un cri d'urgence, d'alerte de ces professionnels libéraux qui se sont même demandé où est passé le stock stratégique de notre pays en masques chirurgicaux et en masques FFP2. Nous avons bien des stocks. J'ai déstocké deux fois 15 millions de masques. J'ai déstocké, c'est-à-dire j'ai envoyé depuis les centres de Paris, deux fois 15 millions de masques par camion dans toutes les officines de France. Ces masques, la première fois, ils ont été fortement consommés, y compris par des gens qui ne relèvent pas du port de masques. Maintenant, la doctrine a été très claire, elle a été dit, je le rappelle, ne portez pas de masques si on ne vous demande pas expressément d'en porter. Ensuite, il y a eu la question de l'acheminement, de la consommation des masques et il a fallu que nous fassions, nous sommes le seul pays à avoir fait une réquisition nationale de toutes les capacités de production, de tous les stocks. Pas un masque en France ne quitte le pays. Ça nous a permis d'avoir, de faire ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire d'aller regarder quelles étaient nos capacités de production pour aujourd'hui et les semaines à venir. Nous sommes en train d'acheter massivement des masques partout où nous le pouvons, partout où nous le pouvons. Et il y a une gestion de ces masques dans la durée qui doit s'opérer. J'ai demandé au Haut Conseil de Santé Publique, encore une fois, chaque fois que je prends une décision, il y a une recommandation scientifique en bloc derrière. Le Haut Conseil de Santé Publique m'a transmis ses recommandations avant hier soir, à minuit, sur qui devait porter des masques, dans quelle quantité et sur quelle période. Dès lors, je peux débloquer la situation et je veux dire encore une fois tout mon soutien aux professionnels de Santé en ville. Par ailleurs, ils auront aujourd'hui ce qu'on appelle des guides de décision pour savoir comment se protéger, protéger leurs confrères et les gens qui travaillent avec eux. Quels sont les signes cliniques quand ils seront face à un malade du coronavirus qui doit les alerter, les inquiéter et les inciter à hospitaliser leurs malades ? Donc nous les accompagnons. J'ai tout simplifié. La télémédecine, la production de l'hydroalcoolique par les pharmaciens. Tout ce qui peut être fait est fait, donner des armes à ceux qui nous protègent. Alexandre nous demande sur le hashtag ma question au ministre. Les services de santé français peuvent-ils se retrouver dans le cadre de l'Italie jusqu'à devoir sélectionner les patients qui ont le plus de chances de s'en sortir ? Je ne fais pas de scénario catastrophiste mais je prépare, nous préparons, notre hôpital, nos services de réanimation pour faire face à toute éventualité. Mathieu Béliard, j'ai appelé hier en conférence téléphonique tous les directeurs des agences régionales de santé du pays et je leur ai demandé sans délai d'annuler toute activité non programmée hospitalière dans tous les hôpitaux du pays, dans tous les hôpitaux du pays de manière à libérer les ressources, libérer les plateaux techniques, permettre de réorienter du personnel compétent vers des activités urgentes de prise en charge des malades. Cet arrêt de l'activité programmée nous permet de déclencher ce qu'on appelle le plan blanc maximal de manière à augmenter par anticipe, bien sûr, de manière à anticiper à déterminer par anticipation les places de soins intensifs et de réanimation qui pourraient être nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce matin qu'au plus fort de l'épidémie, les médecins français n'auront pas à faire de choix, n'auront pas ce terrible dilemme que connaissent les médecins italiens choisir entre les malades ? C'est ça la question qu'on se pose. Sonia Mabrouk, un virus est un phénomène naturel qui circule de personne en personne. Ce virus, 98 à 99% des gens qui l'attrapent en guérissent. 98 à 99%. Non mais attendez, la question est plus précise. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a 5% des gens qui font des formes graves. Des formes graves, ça peut conduire les gens en réanimation et parfois même à mourir. Le nombre de formes graves qui arriveront à l'hôpital va dépendre du nombre de gens qui attraperont le virus. Les mesures que nous mettons en place visent à faire en sorte que ce nombre soit le plus réduit possible. Si ce nombre devait être important, vous savez, nous sommes au début d'une épidémie, d'un virus qui est inconnu. Je ne peux absolument pas vous affirmer les yeux dans les yeux aujourd'hui que je sais exactement quelle sera l'ampleur de l'épidémie. Ce que je peux vous dire c'est que nous avons pris toutes les mesures adaptées conformes aux données actuelles de la science, révisées, territorialisées, proportionnées qui permettent de faire face à cette épidémie dans les meilleures conditions possibles et que nous préparons nos hôpitaux comme si l'épidémie était déjà là et qu'elle était déjà à un niveau élevé. C'est-à-dire que par anticipation, je laisse la place en réanimation même si nous n'en avons pas besoin aujourd'hui mais pour que cette place 3 dans 4 dans 5 jours. C'est la première fois d'habitude on active ce genre de plan quand on est face à la détresse. Je l'active par anticipation par anticipation partout y compris là où le virus ne circule pas encore pour que nous puissions faire face à toute situation et que nous ne soyons pas pris à la gorge de l'urgence comme ça peut être le cas dans d'autres régions européennes. Je quitte l'hôpital avec une question qui est revenue à plusieurs reprises. Marion, Isabelle notamment les écoles étant fermées qu'en est-il des enfants qui sont déposés chez des assistantes maternelles ? La question des assistantes maternelles les crèches sont fermées les assistantes maternelles avec des petits nombres d'enfants la question doit être arbitrée dans la journée. C'est pas encore fait. Pourquoi Olivier Véran le nombre de tests de dépistage ? C'est aussi une question qui revient très souvent. Pourquoi ce nombre de tests de dépistage au coronavirus est limité en France ? Pourquoi une telle décision ? Alors quel est l'intérêt d'un test de dépistage ? Le test, il a pour but de confirmer un diagnostic clinique de maladie. C'est fondamental de le faire quand le virus n'est pas là quand le virus commence juste à circuler pour pouvoir le repérer faire ce qu'on a fait depuis des semaines des enquêtes cas contacts pour confiner le virus et l'empêcher de circuler. Lorsque vous êtes dans une zone active du virus que vous avez des centaines de malades qui sont déjà malades vous pouvez commencer à envisager un diagnostic clinique. Lorsque les patients ont un état sévère qu'ils sont à l'hôpital que ce sont des soignants ou des personnes qui travaillent des publics fragiles le test restera indispensable. Lorsque ce sont des gens qui peuvent être confinés et qui ne présentent pas de signes graves on les renvoie à la maison et on a ce qu'on appelle des réseaux sentinelles à l'instar de ce qui existe pour toute épidémie depuis que les épidémies existent. Donc ces personnes-là n'ont pas de test. Alors pourquoi ? Pourquoi le ministre de la Culture Franck Reester a fait l'objet de tests alors qu'il avait des symptômes faibles ? Pourquoi la garde des Sceaux ? On est en situation de se poser ces questions qui ont été testées alors qu'elle avait une simple fièvre que d'autres Français ne pourront pas faire ? Il y a énormément de Français qui ont des tests parce qu'ils ont parfois une profession sensible ou qui sont en contact avec beaucoup de personnes. La plupart des gens qui aujourd'hui ont besoin des tests ont déjà les tests. Ensuite vous avez des diagnostics cliniques qui peuvent être faits et confirmés quand il y a une notion de comptage infectieux. Ce qui est important c'est que les gens soient confinés chez eux. Moi j'ai été testé, je me suis fait tester, je l'ai dit la semaine dernière parce que j'avais un début de rhume et que je vais dans les hôpitaux, je suis allé dans une école, que je serre la main ou que je ne serre plus la main aujourd'hui mais que j'étais en contact rapproché dans des réunions avec des gens qui sont indispensables au fonctionnement du pays et aux décisions que nous prenons. Je crois que vous avez eu un exemple hier du côté indispensable des décisions que nous prenons dans la période. Mais vous avez raison de souligner que nous sommes des Français et des citoyens à part entière. Il y a 10 députés qui sont malades du coronavirus. Ils sont pris en charge par les agences régionales de santé de la même manière que n'importe quel Français malade le serait. Marie-Ange, une question presque pratique. Pourquoi ne pas prolonger à 6 mois les ordonnances pour les traitements courants pour ne pas encombrer les cabinets médicaux ? Aujourd'hui, si elles doivent être renouvelées, il faut y aller, encombrer, parfois être contaminées ? Ça fait partie des très bonnes questions qui me sont posées auxquelles je veux apporter de très bonnes réponses. Tout ça est mis aujourd'hui à analyse. J'y réponds très vite. Quand les pharmaciens m'ont demandé du gel hydroalcoolique pour pouvoir le produire, dans les 48 heures, je l'ai autorisé, ce qui n'avait jamais été fait. Des témoignages édifiants aussi venus d'Italie. On en a diffusé beaucoup. Les médecins appellent à l'aide. Pourquoi ? On est juste à côté. Pourquoi est-ce qu'on ne les aide pas ? On les aide. On les aide ? On les aide. Des médecins français sont sur place pour aider les Italiens ? Croyez-moi, on aide les Italiens. Peut-être pas suffisamment aux yeux des Italiens parce que nous sommes aussi dans une situation de niveau de prétention qui est élevé. Mais nous tenons la main aux Italiens. Et vous savez, j'étais le premier ministre étranger à aller en Italie à Rome deux jours après les premiers cas là-bas. Et j'ai le ministre italien en ligne au moins 4 à 5 fois par semaine. Olivier Véran, nous faisons tous face à une situation inédite, exceptionnelle, sans être alarmiste. On essaie chacun à nos niveaux, à nos postes de responsabilité, d'avoir ce souci de pédagogie que vous avez eu ce matin, de transparence, on l'espère. Quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas. Justement, quelle est l'incertitude, l'inconnu qui vous taraude le plus, qui vous empêche peut-être de dormir car vous êtes en charge de la santé des Français et que chacune de vos décisions, des décisions évidemment du président de la République, a un impact sur nos vies aujourd'hui, sur notre quotidien ? Quel est cet inconnu ? En tout cas, l'heure n'est pas du bilan mais je souhaite qu'il ait lieu en toute transparence comme je le fais depuis le début. J'ai tellement... Et comme médecin et comme passionné de santé publique, j'ai suivi le déroulé des prises en charge de crise sanitaire dans notre pays. Nous sommes un pays qui a été marqué dans son histoire par des crises sanitaires qui n'ont pas été faites en transparence, qui n'ont pas été gérées en transparence. Nous sommes le pays du sang contaminé, le pays de l'amiante, le pays de la vache folle, le pays des grippes avec des gestions parfois compliquées à faire entendre et à accepter. Cette transparence est indispensable. J'ai beaucoup de questions, les Français ont beaucoup de questions, mais j'ai l'avantage de pouvoir trouver des réponses et ces réponses, je ne les trouve pas dans un coin de Macabosh, je les trouve en concertant ceux qui savent à l'étranger massivement, en France massivement, avec des experts qui travaillent en collectif, pluriprofessionnels, qui nous font des recommandations qui évoluent chaque jour. Hier, je me suis réveillé, vous savez, j'avais quatre modélisateurs mathématiciens, deux Suisses et deux Français qui m'avaient adressé des messages avec des courbes, des schémas, des prévisions. Je vis entouré de données, je vis entouré de sciences et je crois que c'est ce qui nous permet de prendre des décisions qui sont rationnelles et que nous prenons au bon moment pour les bonnes personnes. Merci Olivier Véran. Merci beaucoup. Le ministre de la Santé ce matin pour répondre à vos questions. Le coronavirus, cette situation exceptionnelle, on continue évidemment sur Europe 1 d'en parler. Notez bien, entre 12h et 14h, le coronavirus et les produits contre la propagation du virus. Émission spéciale de la France bouge avec Raphaël Duchemin et un grand forum avec Nathalie Lévy entre 18h et 20h. Vous ne manquerez rien sur Europe 1. de la France bouge sur Europe 1. Vous ne manquerez rien sur Europe 1. Vous ne manquerez rien sur Europe 1. de la France bouge de la France bouge sur Europe 1. de la France bouge